R.E. tout le monde donc on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Final Fantasy XIV Endwalker donc la dernière fois on s'est arrêté sur une petite quête assez amusante sur Tavernier on est tout juste d'arriver on a servi de cobaye avec cette fameuse éthérite donc là on va continuer un petit peu notre aventure une mer sans abondance on peut récupérer quand même encore des objets en fait là les premières quatre on va récupérer beaucoup de stuff après ça va être des petites on va dire des petites récompenses genre du buff d'xp et compagnie alors on va accepter ok alors petit rappel on a vu que précédemment en fait tous les vendeurs en fait c'était à peu près bon des attrapes nigos ils vendaient tout hors de prix mais quelle est la raison on ne sait pas et on va amener un petit peu notre enquête donc tout ce qui est article on va dire local je pense que je ferai ça en off c'est quand même pas mal de choses à faire donc caisse de fruits la caisse contient des fruits qui semblent tous trop mûrs pour être mis en vente certains ont même commencé à pourrir ça fait donc un long moment qu'ils traînent là j'ai vu que je pouvais parler à quelqu'un là-bas aussi en prenant en promenant votre regard à partir de la jetée vous apercevez au loin des bateaux le long de la plage des îlots et d'autres navigants au large cependant la plupart d'entre eux sont sans équipage et ne transportent pas de marchandises les échanges commerciaux seront donc être au point mort dans la région en fait c'est tellement le le désert un petit peu comme comme à colouzia quoi c'est vraiment le désespoir l'inventaire des transactions de la journée tout va vraiment mal alors ça va vraiment très très mal quoi les lapins en fait on peut être en colère contre eux en fait c'est pas vraiment de leur faute quoi on 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 ... 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